La coopération dans le domaine de l'environnement et en particulier dans le domaine de l'eau nécessite, particulièrement dans un contexte marqué par un changement climatique et pour assurer un développement durable, garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et à un environnement sain pour tous les citoyens africains. L'enjeu de la psychologie économique aujourd'hui est primordial, parce que c'est un facteur clé de la stabilité économique et sociale et du maintien de la paix entre les peuples et les nations. Après la décision de l'environnement, la décision de l'Amérique du Monde, le président 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 de l'Amérique du Monde, et le président de l'Amérique du Monde, 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 qui n'a jamais ménagé tous ses efforts pour être à l'écoute du continent, pour être présent sur toutes, sinon dans tous les espaces où nous avons connu des drames, qu'il s'agisse des calamités naturelles, des maladies, des guerres malheureusement voulues et peut-être même entreprises par le propre fils de l'Afrique, au détriment de sa population si paisible. Donc, féliciter Sa Majesté le Roi pour tout l'honneur qu'il fait à son continent, pour sa nouvelle vision dans la politique de la coopération sud-sud, pour la présence constante du Maroc, tant sur le droit humanitaire que dans la coopération militaire de par le monde.